salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va donc voir aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur notre google assistant notre petit espion de notre vie qui nous espionne partout et à n'importe quel moment donc on va voir comment en fait supprimer et comment radier tous les fichiers audio que le google a pu enregistrer à votre insu alors pourquoi faire cela pour éviter si vous avez eu des discussions un peu indiscrètes par rapport à votre travail dans la maison etc c'est une des meilleures astuces google assistant pour supprimer vraiment tous les fichiers audio existants vous pourrez donc chercher sur internet la technique que je vais vous donner est vraiment celle ci est la plus simple vous pouvez donc le faire avec votre iphone vous pouvez le faire sous android ou vous pouvez le faire à partir d'un pc alors si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et on va tout de suite passer à cette petite astuce google assistant comment radier comment supprimer tous les fichiers audio et tous les fichiers que google a pu enregistrer à votre insu alors bienvenue sur vision high tech et c'est parti pour cette vidéo astuces google assistant alors tout d'abord il va falloir vous rendre sur votre compte google et vous allez aller sur le lien sur l'option gérer mon compte google alors vous avez différentes possibilités pour le faire à partir de votre compte google sur youtube à partir de la page web vous mettrai directement un lien pour vous diriger sur votre compte google dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas le lien sera dans la description une fois que vous allez cliquer sur ce lien vous devrez entrer les informations de votre compte c'est à dire votre adresse mail et votre mot de passe moi ici je vais passer directement à partir de ma chaîne youtube c'est parti une fois que vous rentrez sur votre compte youtube vous allez aller complètement en haut à droite sur le bouton votre compte que vous validez tout de suite une fois que vous êtes entré sur votre compte vous allez sur donc tout en à partir du haut de votre smartphone vous allez donc chercher le petit bouton qui s'appelle gérer votre compte google gérer votre compte google que vous validez tout de suite une fois que vous êtes entré dans cette page vous allez tout simplement rechercher l'option c'est le mois de la cyber c'est gérer vos informations ainsi que la confidentialité et la sécurité de vos données pour profiter au mieux des services google en savoir plus boutons liens confidentialité et personnalisation en tête consultez les données de votre compte google gérer vos données votre vie privée bouton confidentialité et personnalisation vous rentrez à l'intérieur confidentialité et personnalisation en tête dans cette page on va rechercher un item bien précis qui porte le nom de indiquer si vous voulez enregistrer donc vous descendez vers le bas activité sur le web et les applications activez bouton vous allez donc vous diriger sur ce bouton activité sur le web et les applications activez bouton et vous rentrez tout de suite à l'intérieur en tapotant deux fois bien sûr là on va décocher une case bien précise qui porte le nom de coûter juste dessous cette case inclure les enregistrements audio en savoir plus casse à cocher cocher cette case il faut absolument la décocher c'est important on décoche voilà donc quand vous voulez quand vous allez vouloir décocher cette case vous allez arriver sur cette page qui va vous stipuler pourquoi vous voulez donc désactiver les enregistrements audio vidéo dans t2 désactiver les enregistrements audio niveau dans t2 si vous désactivez les enregistrements audio google n'enregistrera plus vos interactions audio avec la recherche google l'assistant et maps dans l'activité sur le web et les applications de votre compte google google continuera d'utiliser ces technologies de reconnaissance audio pour traiter vos enregistrements audio et vous répondre lorsque vous vous adresserez au service google ce paramètre d'enregistrement audio n'affecte pas les enregistrements audio collectés par votre appareil ou d'autres services google les enregistrements audio collectés par d'autres services google tels que google voice et youtube sont gérés par ces services votre appareil peut également collecter des enregistrements audio par exemple pour reconnaître votre voix si vous avez configuré voice match les contenus audio de l'appareil peuvent servir à améliorer les technologies de reconnaissance audio de l'appareil ces améliorations peuvent être envoyées à google sans les enregistrements audio afin de développer et d'améliorer les technologies de reconnaissance audio et les services google qui les utilisent pour modifier cette option et d'autres paramètres de votre compte google accédez à account.google.com lien pour savoir quelles données google continuent de recueillir et pourquoi consulter policy.google.com lien l'audio déjà enregistré n'est pas supprimé vous pouvez le supprimer en même temps que votre activité sur le web et les applications sur me activity.google.com donc complètement en bas à droite vous avez le bouton désactiver que l'on va faire tout de suite voilà donc on vient de désactiver les enregistrements audio donc google notre assistant à la maison n'enregistrera plus à notre insu des conversations qu'on ne désire pas consulter votre activité dans d'autres services google qui enregistre des données similaires affiché l'historique des positions consulter donc tout de suite vous avez une page qui va s'ouvrir par derrière et qui va vous demander enregistrement audio non enregistré conseil de confidentialité ici écoutez bien consulter votre activité dans d'autres services google qui enregistre des données similaires nouveau enregistrement audio non enregistré conseil de confidentialité et là vous allez complètement en bas à droite sur le bouton ok ok bouton ok inclure cette fenêtre se ferme ensuite vous allez descendre jusqu'au lien gérez votre activité liens gérez votre activité que vous allez valider tout de suite chargement en cours google mon activité ici dans gérer mon activité en savoir plus l'activité est enregistré activité sur le web et les autres activités sur le web et les applications inclus vos activités sur les services google tels que maps clé la recherche google elle peut aussi inclure vos activités sur les sites les applications et les appareils qui utilisent les services google ainsi que des enregistrements de vos commandes vocales et du contenu audio que vous écoutez en conservant l'activité vous pouvez bénéficier d'une expérience personnalisée comme des recherches plus rapides et des recommandations d'application et de contenu plus utile vous pouvez consulter votre activité ici on va descendre jusqu'en bas dans la zone d'édition en savoir plus l'activité activité sur enregistrement suppression automatique sélectionner une option de suppression google protège votre gérer la validation de mon recherche bouton recherche bouton on a donc un bouton recherche champ de recherche pour mon activité rechercher dans votre activité champ de texte on a un bouton supprimé vous le validez mes pages chargées et là arrive cette page et c'est dans cette page que ça va être intéressant attention on est bientôt à la fin de ce tuto sélection de la période dernière heure début de la liste vous avez donc vous allez donc sélectionner la période sur laquelle vous désirez supprimer tous ces fichiers audio ici on va aller sur dernier jour toute la période toute la période que l'on va valider sélectionner message web revenir à la fenêtre et là on arrive sur une fenêtre où il y a tout un tas de choix toutes des cases qui sont cochées fermer cette boîte de dialogue sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez supprimer votre activité donc on va sélectionner les différents services enfin le service sur laquelle on veut interagir ici comme tout est coché par défaut on va pitcher vers la droite 26 produits sélectionnés on a donc 26 produits sélectionnés on va tout de suite tous les désélectionnés tous sélectionnés qu'un s'est coché coché on va décocher cette case non coché ce qui nous amènera à tout décocher on va se diriger tout en bas de cette fenêtre page 2 sur 3 page 3 sur 3 et on va cocher qu'une seule case solution publicitaire solution publicitaire vous avez donc solution publicitaire et juste dessous voie audio voie audio voie et audio qu'on va cocher tout de suite sélectionné voie audio voie audio une fois que vous avez coché cette case vous partez complètement en bas à droite sur le bouton message web suivant bouton suivant bouton suivant ou à l'idée message web confirmer que vous voulez supprimer l'activité suivante niveau dont est de suppression immédiate par exemple toute votre activité d'envoi audio sera définitivement supprimé vous avez dit assistant et 2 août 2020 vous avez dit commenter les 34 rues du 2 août vous avez dit appareil déverrouillé voilà donc tout ce que vous avez demandé tout ce que votre google assistant a entendu depuis des mois et des mois vous allez enfin pouvoir les supprimer et remettre un historique à zéro et ça c'est super génial dites moi commentaire si vous connaissez cette astuce et si vous l'avez déjà utilisé donc ici on va aller complètement en bas à droite supprimer bouton sur le bouton supprimer message web fermer cette boîte de dialogue bouton en savoir plus sur la suppression de votre activité lien ici on a donc une fenêtre qui s'ouvre pour en savoir plus sur la suppression de ses activités conseil de confidentialité consultez votre activité dans d'autres services google afficher l'historie afficher affiche ok bouton et vous n'avez plus qu'à aller sur le bouton ok supprimer supprimer et grâce à cette technique vous venez de supprimer tout l'historique que le google a pu enregistrer à votre insu voilà pour cette petite astuce google ce petit tuto très bonne astuce qu'il faut utiliser de temps à autre pour supprimer les indiscrétions de votre google assistant merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech surtout donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à mettre un petit commentaire pour le référencement de la chaîne vision high tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous bien sûr salut à tous